L'Église de l'Église L'Église de l'Église 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 Quoi qu'il en soit, cette persévérance va faire de sorte qu'il produit le bon résultat. Alléluia, la persévérance produit le bon résultat. Quoi qu'il en soit, tu auras toujours le bon résultat. Parce que tu vas payer le prix. Alléluia, lorsque tu persévènes, c'est-à-dire que tu payes le prix. Avec Dieu, il y a des prix à payer. Avec Dieu, il n'y a pas de gratis. Il faut payer le prix. Pour que tu deviennes enfant de Dieu, Jésus a payé le prix. Parce que je parle à une personne. Jésus a payé le prix pour que toi, tu deviennes enfant de Dieu. Alléluia, pour réussir, pour avoir de bons résultats, même à l'école, il faut payer le prix. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Même dans ton mariage, il faut payer le prix. Le prix de la persévérance. Alléluia, lorsque tu persévènes, c'est alors que maintenant, les problèmes, les barrières vont te laisser la voie libre. Amen. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, Dans le livre de Matthieu, C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Le livre de Matthieu, Il sera sauvé. Il sera sauvé. Ça, c'est la parole de Dieu. Dans Matthieu 24 et 13, La Bible dit, C'est lui qui persévérera. Le livre de Matthieu, C'est lui qui persévérera. Donc, dans l'espoir, il faut avoir la persévérance. Si tu veux gagner, il faut persévérer. Si tu veux arriver à atteindre ta destinée, il faut persévérer. La Bible dit que, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sauver, Sous-titrage Céline. Sauver, C'est symboliser gagner. Sauver, c'est-à-dire remporter. Sauver, c'est-à-dire remporter. Donc, lorsque tu auras la persévérance, La persévérance, cette persévérance, va faire que tu puisses gagner le combat. Alléluia. Nous avons reçu Jésus dans nos vies. En recevant Jésus dans nos vies, nous avons déclenché une guerre. Avec le tien. Nous avons déclenché un combat avec le diable. Mais maintenant, parce que nous avons déclenché une guerre, parce que nous avons déclenché le combat, il est à nous maintenant d'avoir la persévérance. Dans ce combat, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Pour gagner le royaume de Dieu. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Pour gagner ce dont on a besoin, ce dont on veut gagner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le royaume de Dieu? Amen. Amen. Bien même, si tu veux gagner sur cette terre. Dans le dos, c'est que tu vas faire. Il faut mettre la persévérance. Alléluia. Amen. Il faut être persévérant. Même pour ta guérison. Il faut être persévérant. Pour gagner la guérison. Il faut être persévérant dans la foi. La Bible déclare. Mon juste ne vivra pas dans la foi. Lorsque tu as la foi en toi. Il ne faudrait pas que cette foi puisse être faillie. Il faut que ce soit une soin ferme. Parce que lorsqu'on a la foi, Il y a des combats qui viennent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu as la foi, Le combat vient. Mais maintenant, il faut avoir la persévérance. Et cette persévérance va t'amener Au bout de ton problème de ton histoire. Et tu m'apportes le bon résultat. Est-ce qu'on peut acclamer le roi ? La vie n'a pas de souple. Dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. En commençant par le verset 46. C'est un texte que nous connaissons très bien. Les petits enfants qui connaissent bien ces textes. Mais le Saint-Esprit m'a amené à parler de ça sur la persévérance. C'est parce que Dieu a vu une personne qui était déjà découragée, Qui a perdu sa persévérance. Et c'est pour cela qu'il veut te parler aujourd'hui. Pour te fortifier. Marc chapitre 10. En commençant par le verset 46. Et jusqu'au 53ème verset. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Mettons-nous debout. Verset 46. Si il y a quelqu'un pour lire. Mettons-nous debout. Marc au chapitre 10, 46 verset au 53 verset, j'élève au nom du Seigneur Jésus. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus a sorti avec ses disciples, et un assez grand de foule, le fils d'Eptimé, Manga Aveigle, était assise au bord du chevet. Il attendait que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, ayez pitié de moi ! » Plusieurs les reprennent pour le faire tels, mais ils crient beaucoup plus fort, « Fils de David, ayez pitié de moi ! » Jésus s'arrêta et tue, « Appelez-les ! » Ils appellèrent l'Aveigle à lui disant, « Prends courage, lève-toi et t'appellent l'Aveigle, jetant son manteau. » Et c'est les voix du bord, vint vers Jésus. Jésus prenait la parole et lui dit, « Que veux que tu, que veux que tu, que veux que tu, je te fasse ? » Rabouni lui répondit l'Aveigle, « Que je recouvre la vie ! » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé ! » Aussitôt le pouvoir, la vie est suivi Jésus dans l'échelle. C'est la parole de l'Aveigle. Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer, acclamer la parole ? On peut s'asseoir. Amen. Amen. Bienvenue, Mesdames et Messieurs, la parole de Dieu est de si de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole, et que tu prends cette parole à cœur, quoi qu'il en soit, après ta persévérance, tu auras de bons désirs. Parce que la parole de Dieu est là pour nous, pour nous sauver, pour nous fortifier, pour nous donner la vie. Amen. Ici, on nous parle d'une personne nommée Patimé. Ah, ma soeur, il y a une personne à Motocongo Patimé. C'était dans la ville de Jéricho. Les gens qui ont monté à Jéricho, la paix de l'Éclare, le bon sang est le nom de Dieu. Mais cet homme Patimé, Motocongo, la compoie à Patimé, il était aveugle. De toute façon, il était mendiant. Donc, cet homme, toute la fête de Jéricho, connaissait cet homme que c'était mendiant. Cet homme restait au bord du chemin. Il ne restait pas dans le chemin. Mais il était chaque fois au bord du chemin. Parce que cet homme, la peuple déclare qu'il était aveugle. Mais comment ça se faisait que cet homme, s'asseillait au bord du chemin, et à la même place. C'est-à-dire, cet homme, ce n'était pas de lui-même qu'il arrivait là. Mais on l'a amené. Parce qu'il était sous gouvernance d'une autre personne. Alléluia. Je parle à une personne. Il y a beaucoup de personnes aussi, beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas dans le chemin. Ils sont au bord du chemin. Il est là à l'église. Il vient à l'église. Il est Jésus, Jésus, mon Seigneur. Mais il est au bord du chemin. Jésus-Christ est d'Iran. La Bible est d'Iran dans le livre d'Esaïe. Et ce peuple m'honore que des bouches. Mais leur cœur est éloigné. Alléluia. Alléluia. Je parle à une personne. Est-ce qu'on ne parle pas de l'église ? Parce que j'ai dansé quelque chose. La Bible dit que cet homme était au bord du chemin. Mais ce n'était pas de sa volonté. Tête comme il était. Ce n'était pas de sa volonté. De se mettre là où il était chaque fois. Tout ceci, c'est parce qu'il y avait une autre personne qui était devenue son chef. Alléluia. Beaucoup de gens aussi, ils viennent à l'église. Mais ils ont conduit, non par le Seigneur Jésus-Christ, mais par celui qui est contre ta forêt et ta bénédiction. Il n'y a pas de sa volonté, mais il n'y a pas de Jésus-Christ. Il n'y a pas de sa volonté. Il n'y a pas de sa volonté, mais il n'y a pas de sa volonté. Alléluia. Alléluia. Il ne veut pas que tu sois béni, c'est le diable. C'est le diable qui a pris ta fille. Entre ses mains. C'est bien que tu viens à l'église. C'est tout cela que tu vois. Il y a toujours des problèmes dans ta vie. Il est toujours lourd pour venir à l'église pour prier Dieu. Pour se donner du temps de prier Dieu. Tu es toujours lourd, tu n'arrives pas. Tu es là même chez toi, tu ne pries pas. Alléluia. Mais tu t'es dit, enfant de Dieu. Barthime connaissait Jésus. Il ne pouvait pas venir à Jésus. Parce qu'il était sous contrôle d'une autre personne. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus. Lorsqu'il a entendu que c'était Jésus. Il commençait à crier. Il commençait à crier. Il a commencé à crier. C'est parce qu'il a entendu que c'était Jésus. Si Barthime ne connaissait pas Jésus. Il ne pouvait pas non plus commencer à crier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. C'est-à-dire, il connaissait Jésus. Le Mediasté, son heure était arrivée. Pour qu'il rentre maintenant dans le chemin. Alors, Barthime, Il commençait à crier. Il a entamé un processus de délivrance, un processus d'élévation, un processus de vêtres, de cagniers. Il faut rentrer dans le processus de vêtres, de cagniers, d'arriver à ta destilée. Mais la Bible dit que tous ceux qui étaient à côté de Jésus, ils reprenaient ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'ils disaient Barthime. Et la Bible dit que c'était pour lui empêcher. Donc ceux qui reprenaient Barthime, c'est des obstacles. Alléluia. C'est des obstacles. Dans la vie de prière, dans la vie avec Jésus, il y a toujours des obstacles. Est-ce que je parle à une personne ? Je parle à une personne. Il y a toujours des obstacles. Si quelqu'un te dit venez à Jésus, tu n'auras pas de problème, dis-lui que c'est faux. Si quelqu'un te dit venez à Jésus, tu n'auras pas de combat, c'est faux. Alléluia. En Jésus-Christ, il y a le combat. En Jésus-Christ, nous déclenchons le combat. Mais parce que celui que nous acceptons a vaincu le diable sous le mot du crâne, nous aussi, nous sommes vaincu. Alléluia. Les obstacles, le combat, peuvent venir. Mais Dieu nous donne toujours la force de persévérer et d'arriver à notre destination. est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Encore une fois, Amen. Barthimè était là. Il criait, la Bible déclare. Mais la Bible dit aussi que le chien qui est d'à côté de Jésus empêchait que Jésus puisse entendre la voix de Barthimè. En quelque sorte, ils empêchaient Barthimè de recevoir le bon résultat. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui se disent enfants de Dieu qui viennent à l'église, mais ils empêchent les autres de venir à Jésus. Alléluia ! Alléluia ! Il est vivant. Au lieu d'évangéliser, d'amener les gens à Jésus, ils ne font pas ça, mais plutôt, ils font sortir les gens de Jésus. Amen ! Amen ! Il est vivant. Je parle à une personne. Ils ne sont pas clamés le roi de Dieu. Barthimè était là. La Bible dit que Barthimè a prié encore, a crié encore plus fort qu'avant. Barthimè a bénéluia sur le roi de Dieu. Crier plus fort qu'avant. Crier beaucoup plus fort c'est-à-dire continuer à persévérer dans la prière. Bien même dans la vie de prière, il faut avoir la persévérance. Pour gagner, il faut persévérer parce qu'il y a des obstacles. Il faut persévérer parce qu'il y a des obstacles. Le premier obstacle c'est ta chèque. C'est ta chèque. La chèque que tu prends ton corps se donne les milliers. et ça, c'est ta chèque. C'est ta chèque. C'est ta chèque. C'est ta chèque. Amen. Encore une fois. Amen. 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 On peut lire la parole du Seigneur dans le livre de Galate. Pour autant, nous allons nous parler de Galate. Galate chapitre 5. Galate chapitre 5. Galate chapitre 5. Du 16ème verset. Du 16ème verset. Galate chapitre 5. Du 16ème verset. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Jusqu'au 21ème verset. Je dis donc marchez selon l'esprit et vous ne comprenez pas les deux unies de la chèque. Je dis donc marchez selon l'esprit. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à ceux-là qui ont reçu Jésus. Maintenant, ils veulent faire leur savoir que ton ennemi numéro un c'est le corps que tu portes. Ta chèque là. Le corps c'est ton ennemi numéro un. Mon mouna n'a eu à l'ibosso et j'ai une autre au-dessus de au-dessus de la chèque. C'est ton ennemi numéro un. Car la chèque a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chèque. Amen. Amen. Il dit bien car la chèque a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Pourquoi il parle de l'esprit? Parce que c'est le que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ est esprit. La Bible même nous dit dans Jean chapitre 4 si je ne m'avise pas du 23ème verset au 4ème verset il dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent ceux qui viennent à lui l'adorent en esprit et en j'ai été. tout lorsque tu reçois Jésus tu dois marcher selon l'esprit tu ne marcheras plus selon la chair parce que le désir de la chair est contraire à celui de l'esprit. Alléluia Alléluia Ce bruit de la chair va chercher toujours à ta séblier et lorsqu'on se donne au désir de la chair même si avant tu pillais tu faisais descendre le feu du ciel mais parce que tu es resté dans le désir de la chair se fait la face éteindre Papa continue Ils ont opposé entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez Ils sont opposés Donc ils se combattent La chair te dit Ah mon frère viens on va faire l'impudicité L'esprit te dit Non, non, non il ne faut pas faire ça Il ne faut pas faire ça C'est le combat Il se tiraille entre deux Alléluia Alléluia Donc le corps la chair que tu portes Ta chair à toi Ton corps à toi C'est ton ennemi numéro un qui va t'empêcher de gagner le royaume de cieux C'est pour cela Il faut être persévérant De rester dans la foi Que ta foi ne faillisse pas Si vous étiez conduit par l'esprit Si vous êtes conduit par l'esprit Vous n'êtes pas sur la loi Vous n'êtes pas sur la loi Vous n'êtes pas sur la loi Or les œuvres de la chair sont évidentes Amen Si vous êtes conduit par la foi Par l'esprit Vous n'êtes pas sur la loi Alléluia Donc ce n'est pas un péché Parce que vous êtes conduit par l'esprit Mais le contraire c'est que si tu n'es pas conduit par l'esprit Alors tu es dans le péché Amen Amen Maintenant il dit Il veut citer quelque sorte de blocage des empêchements Les choses qui peuvent t'empêcher Les choses qui peuvent refroidir ta foi Les choses qui peuvent te rendre froid et tuyens Les choses qui peuvent t'empêcher d'aller de l'avant Allez-y Or les œuvres de la chair sont évidentes ce sont de la débauche De la débauche Toi tu aimes toujours faire la débauche On ne me voit pas Je suis seul Mon mari ne me voit pas Les frères et sœurs de l'église ne me voient pas Je suis seul Laisse-moi te dire tu n'es pas seul Tu n'es pas seul Il y a quelqu'un qui est à côté de toi Il y a quelqu'un qui te voit Alléluia Alléluia Il est vivant Tu laisse ta femme à la maison Tu es à gauche Tu laisse ton mari à la maison Tu es à droite Tu es dans la débauche Tu es dans la débauche Tu es dans la débauche Bien-aimé dans le Seigneur Tu ne verras jamais le royaume Continue L'impurité Tu n'es pas propre devant le Seigneur Alléluia Tu ne verras pas le royaume Vas-y jusqu'à la fin Le dérèglement L'idolâtrie La magie Les rivalités Les querelles Les jalousies Les animicités Les ducites Les divisions Les excertes Les excertes Les excertes Les essais Les excertes Et des choses semblables Je vous dis Et des choses semblables Je vous dis Comme je le dis déjà Tu es C'est qu'il promette de telles choses N'hériteront pas le royaume de Dieu Alléluia Alléluia Ce n'est pas moi qui l'ai dit Mais c'est la parole de Dieu Tu es dans l'infronerie L'alcool Je ne t'interdis pas de boire Alléluia Mais il va être beaucoup Jéricholo au moins à côté Sache-le que tu n'hériteras pas le royaume de Dieu Quand tu ne verras pas le royaume de Dieu A partir de cette terre Tu verras que tu auras toujours des problèmes Alléluia Alléluia Donc Le désir de la chair Donc ton premier ennemi Ton premier ennemi c'est le corps que tu portes Alléluia Ce corps que tu portes ne peut t'empêcher d'être persévérant Moindre problème à l'église Le corps te dit au moins que tu n'étais mointé Alléluia Il est ressuscité Qui ? Je ne comprends pas comme le royaume Deuxième obstacle Deuxième obstacle Deuxième obstacle Qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu Deuxième obstacle Qui peut t'empêcher de voir la gloire Deuxième obstacle 1 Jean chapitre 2 1 Jean chapitre 2 Rapidement 1 Jean chapitre 2 1 Jean chapitre 2 15ème verset au 17ème verset La Bible dit N'aime pas le monde Ni les choses qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père n'est point en lui Car Ce qui est dans le monde La convoituse De la chair La convoituse Des yeux Et l'orgueil De la vie Ne vient point du Père Mais vient du monde Et le monde Passe Et sa convoituse Aussi Mais celui Qui fait la volonté De Dieu Demain Éternel Amen Jusqu'au Père Le Mère de Vos Le Mère Alléluia 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 Le monde Bien aimé Dans le Seigneur Ce monde Est au monde C'est au monde Amen La Bible dit Ne met point le monde Beaucoup de personnes Aujourd'hui Ils aiment le monde La Bible dit Même les choses Qui sont dans le monde Aujourd'hui On écoute la langue Les gens qui disent Que c'est l'aujourd'hui Le monde a sorti Des choses Aujourd'hui Tout le monde Vous avez pu nous blesser Aujourd'hui Les gens qui disent Que c'est le monde Que c'est le monde Aujourd'hui Aujourd'hui Vous pouvez te faire Que c'est le monde Ce que tu vois Aujourd'hui Ça peut t'interdire De voir la vie Les gens qui disent Que c'est le monde Pec Que c'est le monde Perseverant Les choses Aujourd'hui Peut t'empêcher D'être persévérant Nous devons être persévérant Alléluia Dieu veut te fortifier Aujourd'hui Dieu veut te donner Un autre ampleur Dieu veut te donner Un autre souffle N'aimait point le monde La Bible dit C'est lui Qui aime le monde Et les choses Qui sont dans le monde L'amour de Dieu De paix N'est point en lui Or lorsque tu n'as pas L'amour du paix Dieu sait que tu n'as pas L'amour en toi Et quand tu n'as pas L'amour de Dieu en toi Automatiquement Tu es séparé De Dieu Je m'adresse à une personne Encore une fois Amen Laisse qu'on parle Avec le roi de Dieu La Bible dit Bartime était là Bartime a continué A crier plus fort C'est à dire Bartime Était maintenant Anctionné Lorsque tu prends L'engagement Dans ta main La procédure Du bon résultat Alléluia L'omption de Dieu Viendra sur toi Pour t'aider Pour t'accompagner Allez faire Allez faire le but Alléluia De surmonter les obstacles Quelqu'un peut dire Amen Encore une fois Amen Même à l'école Bien aimé dans le Seigneur Vous qui êtes encore Sur le banc Sur le banc Il y a des obstacles Mais lorsque vous entamez La procédure Alléluia L'omption de Dieu Descère Pour t'accompagner Jusqu'à la fin Bartime A crier Beaucoup plus fort La Bible dit Jésus Christ A entendu Ses cris Malgré les gens Reprenaient Ce que Bartime Disait Il reprenait Bartime Il lui a péché Mais la persévérance A brisé Tous ses empêchements Lorsque tu as la persévérance Cette persévérance Va briser Tout empêchement Qui sera devant toi Alléluia Mais ce qui prouve Que la persévérance De Bartime A briser Les empêchements Jésus A dit Appelle Jésus Est le chemin Il était dans le chemin Bartime Était au bord du chemin Mais Il criait à Jésus C'est à dire Il persévère Il persévère Pour gagner Il persévère Pour gagner Pour gagner Ce qu'il voulait Alléluia Mais même toi Tu veux que Dieu Puisse faire quelque chose Pour toi Il faut persévérer Alors Jésus Qui passait La Bible Par la persévérance De Bartime Jésus s'arrêta Alléluia Jésus s'arrêta Oh il faut que ta persévérance Puisse arrêter Jésus Dans son parcours Alléluia 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 Que ta persévérance Puisse arrêter Jésus Dans son parcours Je le déclare Au nom de Jésus Que ta persévérance Brise Tous Les complots Des deux ennemis Sur ton chemin Jésus s'arrêta Jésus s'arrêta Il dit Appelle-les Appelle-les Il faut que Jésus puisse commander Les ses anges De venir A ton appel Alléluia Alléluia La paix me dit Ces gens là Sont venus Cela qui a empêché Baptime Cela qui a empêché Baptime Afin que Jésus Christ Ne puisse pas l'écouter C'est eux-mêmes Qui sont venus Appeler Baptime Jésus va utiliser Tes ennemis Pour venir T'appeler Pour que toi Tu sois élevé Pour ton élevation Jésus va utiliser Tes ennemis Cela qui te combattre Aujourd'hui Dieu va les utiliser Que même Pour ton élevation Amen 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 Jésus a dit Appelle-les Ils ont appelé Baptime 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 Quand on l'appelait La première des choses Que Baptime A fait Il a enlevé Le manteau Lorsque Jésus Jésus t'appelle Il faut enlever Ton élevation Quand Jésus Rentra dans la pirogue De pied La première des choses Jésus a dit Jésus a dit A bien Retire-toi De la terre Retire-toi Sépare-toi Éloigne-toi De la terre Parce que la terre Toi tu as été créé Par la terre La Bible dit Dieu a pris De la poussière Qui est la terre Et il te créa Alléluia Alors lorsque Tu reçois Jésus Il te dit Il est nouvel créatif Tu ne veux Ce que tu es En fond Tu ne veux Ce qui a été Crééé par la terre Mais tiens Tu l'as créé Par l'esprit Alors est-ce que Je parle à une personne Est-ce qu'il y a Qu'il y a du menton Oh bien Mesdames et Messieurs Je t'enseigne Une chose profonde Alléluia Alors lorsque Tu reçois Jésus Il faut que Tu t'es vêté De la terre C'est ça Partime Parce que Jésus Lui a appelé Au lieu de Retourner A la terre Au lieu de Retourner Dans le monde Il enleva Son manteau Pour qu'il y ait Séparation Entre Esprit Et terrestre Alléluia C'est ça Qui va confirmer Ta répandance Alléluia Alléluia Le chan Sustant aujourd'hui Il ne voit pas La confirmation De ta répandance C'est ça C'est ce que Il y a 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 C'est ce que Tu penses On ne te voit pas Mais de l'autre On te voit Dieu voit partout Je suis en zambe C'est ce que Le chan On est en zambe Mais sur nos On est en SSD Ça ne sert à rien On a la carte On a démarré On a démarré Elle vaut � �éluia Aquatia Il ne faut pas L'empleur Un pied dedans Et un pied dehors On veut Rendez-vous Kip Kip Prampf Les répandes Rétyle-toi De la terre Comme Pierre c'est le tirage de la terre Alléluia ! Baptime jeta son manteau il est là vers Jésus il est là vers Jésus Jésus lui demande maintenant tu es là tu as jeté ton manteau alors tu persévérais jusqu'à ce que je t'ai entendu tu ne t'es pas arrêté malgré les obstacles tu as surmonté les obstacles maintenant je t'appelle tu es là devant moi dis moi qu'est ce que tu veux que je te fasse oh Jésus te demande maintenant te pose la question qu'est ce que tu veux qu'il te fasse qu'est ce que tu veux qu'il te fasse il est là à tes côtés il est là devant toi oh qu'est ce que tu veux que je te fasse Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Amen ! Baptime jeta ! Je ne veux pas de l'argent je ne veux pas le mariage je ne veux pas je ne sais pas moi mais ce que je veux et je ne veux pas que je quitte Donne Jésus que tes cieux s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Oh bien le médal et le Seigneur, sois persévérant. Au bâtiment, et de persévérant. Et la Bible dit, Jésus a dit à bâtiment, de ta foi, s'ouvre, et de tes cieux. Bien aimé, notre ami qui est persévérant, tu auras une foi ferme. Et la foi procurera le miracle. La foi procurera de bonnes réponses. Alléluia. Alléluia. Il est suivant. Pour terminer. Luc chapitre 18. La Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Pour terminer. Ma bossou qui s'attend dans la Luc chapitre 18. Je vais passer le peu de la Bible sur ça. Ma compétition de la langue, beaucoup d'un mot. Du premier verset. Jusqu'au huitième verset. Luc chapitre 18. Première verset. Au huitième verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher, il tue. Il avait dans une ville un juge qui n'est que point tuer et qu'il n'avait d'égard pour personne. Il avait reçu dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi juste de ma partie d'adverse. » Pendant longtemps, il lui refusait, mais ensuite, il dit en lui-même « Quoi que je ne craigne point, Dieu est que je n'aime d'égard pour personne. » Néanmoins, pensez-vous que cette veuve mais pour tu, même pour tu, mais pour tu, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse. Mais casse la tête, le Seigneur ajouta, entendez-ce que Dieu les juge. Amen. « Unique que Dieu ne feras-tu pas juste à ses élus qui crièrent à lui et qui crièrent à lui jour et nuit et tarderas-tu à l'ère égale ? Je vous le dis et l'ère fera simplement juste à main. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre ? » Que est la parole du Seigneur. Amen. Laisse-t-on te surlever les mains ? Balancez-vous la foi. Balancez-vous la foi. On peut accammer le Seigneur du Seigneur. Bienvenue, bienvenue, Seigneur. Laisse que le Dieu de ma l'homme et mon Père Spirituel puissent descendre sa grâce sur toi. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était juge. Donc, c'était une personne qui tranchait les affaires, les problèmes des autres. Alors, il y avait aussi une femme. Il y avait un problème qui était dans des situations difficiles. La Bible dit cette femme s'est dit « Non, mon problème il faut que je l'amène en justice. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que j'amène mon problème en justice. Alors, il est venu chez le juge. Mais il n'y avait pas à vous. Ce juge, il ne connaissait pas Dieu. Donc, il n'y avait pas à vous. Ce juge, il ne connaissait pas Dieu et il n'était pas chrétien. Il ne craignait pas Dieu. Alléluia. Oh, nous connaissons bien toute autorité qui vient de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, cet homme, c'est Dieu qui l'avait établi juge. Qu'il soit païen ou pas, c'est Dieu. Qu'il connaisse c'est Dieu ou pas, c'est Dieu. Parce que la Bible nous le dit dans l'Uvre des Romains que toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Il est suivant. Alors, cette femme est venue faire ses juges pensant que son affaire va l'étranger si vite. Mais la Bible dit son affaire, le juge ne le touchait même pas. Alors, ça m'a été temps. Le Jésus disait toujours à la femme revenez demain. Revenez demain. Revenez demain. Alléluia. Alléluia. Oh, la réponse de revenez demain, revenir après, je vais voir ton problème. c'est une réponse diabolique de freinage de blocage. parce qu'il y a demain, il te dira demain. Je ne t'ai pas dit de venir demain. Alléluia. Aujourd'hui, c'est demain qu'il m'avait dit d'hier. Tu viens d'hier demain d'hier. Il te dira, mais je ne t'ai pas dit de venir demain. Donc, de venir encore demain. Et quand il viendra encore demain, il te dira, mais je ne t'ai pas dit que c'est lui demain. Alléluia. C'est pour t'empêcher d'arriver à ta destinée. La paix de cette femme, malgré cette réponse, elle n'arrêtait pas de venir un potter. Bien aimé dans le Seigneur, je ne t'ai pas dit de venir demain. Je ne t'ai pas dit qu'il n'y a pas dit qu'elle ne te déclare sur ce combat et j'ai un peu tellement vite alors qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit de venir. même si une personne te déclare ne va pas dans cette église dis à cette personne que je ne veux pas pour Basteur Disa, je veux pour mon Dieu Alléluia, est-ce que tu peux dire Amen ? Amen tu as vu le monde comme toi tu as vu les pangolis comme il peut peut-être que tu avais une mission qui était et que tu as vu le tour contre les pangolis il ne reste pas ton tour pour ta parole comme toi tu as vu le peuple comme toi tu es fatigué parce que cette personne t'a dit tu vas perdre Alléluia Alléluia il est existant qui est-ce que tu peux acclamer les rois de Dieu oh il faut payer les prix quand ils rentrent dans le processus de l'élévation de l'insur de bons résultats mais comme on dit Daniel c'est que tu as vu le temps le temps que tu as vu le temps pour que tu as vu le temps pour que tu as vu le temps Alléluia il est vivant il est existant pour que Daniel arrive au pourquoi ? au gouvernement il a payé les prix Alléluia il est vivant il a payé les prix mais il ne s'était pas fatigué il continuait toujours à louer son Dieu il a persévéré la Bible dit les juges étaient fatigués il faut faire fatiguer tes ennemis par la persévérance il faut que tes ennemis voient que non 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 celui-là il faut que tes adversaires sachent que avec celui-là il ne sert à rien je vais me fatiguer Alléluia le juge lui dira non c'est fini oh je suis fatigué ce n'est pas la femme qui s'est fatiguée le maître c'est le juge il faut fatiguer tes adversaires ta persévérance doit fatiguer tes ennemis le juge lui dit je ne veux pas que ce soit je ne veux pas que ce soit mes fatigues je vais trancher son histoire je vais trancher ces femmes ont tranché son affaire à cause de la persévérance sa persévérance a produit de bons résultats de bons fruits Alléluia toi qui es fatigué toi qui s'est dit non c'est fini j'ai vite découragé oh ne sois pas découragé aie la persévérance en toi dans ce que tu peux faire où tu fais aie la persévérance dans ton histoire de papier et la persévérance c'est la persévérance qui va faire que tu rampes et tu peux dire Amen encore une fois Amen par ta persévérance les sorciers de ta famille vont arrêter leur prise on peut se mettre debout la persévérance la persévérance met toi debout